Je lis du livre d'Ecclesiastes, chapitre 12, au verset 15, ce qui suit. Écoutons la fin du discours. Crée Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Prions. Alors, notre Seigneur et notre Dieu, le sage Salomon a rédigé beaucoup de sentences, beaucoup de textes et plusieurs restent émerveillés en lisant le livre des Proverbes ou encore celui de Cantique des Cantiques. Mais il rédige le livre d'Ecclesiastes, où il raconte la brièveté de la vie. D'accord ? Il parle beaucoup, un peu même de la mort, l'état des hommes, comment ça se passe. Il rappelle que la vie est brève. Il indique comment ce n'est pas évident. Il dit beaucoup de choses. Parce que certainement, il a réalisé que ce monde passe et sa convoitise aussi. Lisons au chapitre 1er, verset 2 suivant. « Vanité des vanités, dit l'Ecclesiastes. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil ? » Une génération s'en va, une autre revient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je m'arrête au verset 10. C'est magnifique. C'est à partir de tout ce qu'il a vécu. Qu'il est arrivé à ses conclusions. Je voudrais même lire les trois à partir du verset 12. Moi, l'éclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici toutes les valités poursuites du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et suis passé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. C'est avec beaucoup de sagesse. On a beaucoup de chagrins. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. C'est beau, n'est-ce pas ? Mais il a chagrins en disant, écoute, on a fait du discours. Toutes mes belles paroles-là, en conclusion, craint Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Un homme qui a été le roi d'Israël, un homme célèbre, il n'a rien refusé à ses yeux, mais il réalise que la chose la plus importante, c'est de craindre Dieu, de garder ses commandements. C'est là ce que doit tous les hommes. La question que je te pose, quand on parle d'homme, on parle du genre humain, femme, homme. Tu es quoi, toi ? Es-tu un homme ? Si tu es un homme, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous sommes heureux de découvrir ta parole. Combien nous sommes heureux car aujourd'hui, peu de rois se tournent vers toi. Peu d'hommes politiques te donnent leur cœur. Pourtant, l'homme le plus sage que la terre est connu, Salomon, roi d'Israël, nous donne un conseil. Crée Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme ou encore tous les hommes. Seigneur, en tant qu'humain, aide-moi à suivre ce conseil au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Je te souhaite une bonne nuit. et je te souhaite une bonne nuit.